Le thème de l'eau est un grand thème. Nous on aime bien dans la haute joaillerie toujours retravailler des thèmes qui ont traversé l'histoire de la maison pour montrer que la créativité c'est aussi éternellement réinterpréter un thème qui est au cœur de la maison. Et par ailleurs, donc là cette fois-ci on est sur l'eau notamment sur l'eau en mouvement, donc l'idée de la vague, ce qui est évidemment aussi une façon de célébrer chez Chôme quelque chose qui est important, à savoir l'instant saisi, l'instant un peu photographié, l'idée du mouvement qui est, voilà, une pièce chôme, c'est rarement une pièce statique, c'est toujours quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer vers ce côté un peu instant photographique qui caractérise la maison, il y a plein de pièces très célèbres, le communierie, le milieu écossais, etc. Et donc pour introduire, justement voilà, on a choisi deux pièces vraiment historiques, donc là justement, une période Joseph Chomet, début du 20ème, donc avec l'idée de la chute d'eau. En plus ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est de se dire qu'elle a plus d'un siècle et en même temps elle est d'une manière qui est folle, on a plus de 65 000 dessins gouachés, donc c'est le plus grand patrimoine qui existe en matière de joël, on a aussi des livres de joël. Joseph Chomet, qui voit que la photographie devient une technique fiable et intéressante, se dit mais en fait c'est hyper intéressant parce que c'est une autre façon de conserver. Il faut se replacer à l'époque où les pièces étaient des pièces unies, donc une fois que vous l'aviez livrée au client, vous n'aviez plus trace. Et comme le destin d'une pièce de joaillerie, c'est éventuellement d'être transformée, voire de disparaître. Les témoignages reposent aussi, les témoignages du fait que la pièce a bien été réalisée. C'est vraiment par essence le style Chomet, donc l'idée du mouvement comme je vous le disais, cette espèce d'instant saisie. Probablement aussi, et la question que vous pourriez me poser, c'est par rapport aux grandes pièces historiques qui ont traité de l'eau et des vagues, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, parce qu'il faut être dans l'ère du temps, on est peut-être un petit peu moins figuratif que ce qu'on en a fait dans le passé. Et en même temps, quand je vous dis voilà, le thème c'est la vague, vous la voyez parfaitement. En fait, il y a différents usages. Un usage très classique aujourd'hui du diadème, c'est la célébration d'un mariage. Le diadème, c'est à la fois un emblème de pouvoir, de puissance, mais c'est aussi le couronnement de l'amour. Donc typiquement, pour un grand mariage, voire même des parents qui font une commande spéciale d'un diadème pour le mariage de leur fille, ça c'est pour nous très classique. Et en même temps, dans ce geste-là, vous avez tous les enjeux de transmission, de passage de génération. Et en plus, quand vous venez chez Chomet pour un diadème, en plus vous vous entrez dans l'histoire de France, l'histoire mythique, le couple mythique fondateur de la maison de Napoléon-Josephine, etc. Mais vraiment, pour répondre précisément à votre question, le mariage, c'est un cas typique. Après, on peut aussi avoir des clients qui commandent ou achètent un diadème parce que c'est aussi simplement un bel objet. qu'est-ce que vous avez dit ? Déjà, si on replace le diadème dans l'histoire plus large de la Hojo Aerie, la Hojo Aerie est extrêmement dynamique. Peut-être parce que de plus en plus, la Hojo Aerie est considérée comme un investissement, au même titre que d'autres objets d'art, peintures, sculptures, etc. Il y a d'ailleurs de plus en plus de ventes aux enchères qui sont par ailleurs, de plus en plus des ventes record sur des pièces de Hojo Aerie et notamment des pièces historiques. Donc il y a quand même une valeur patrimoniale, une valeur d'investissement dans la Hojo Aerie. Déjà, il y a une forte dynamique là-dessus. Deuxièmement, probablement, il y a de plus en plus de connaisseurs. Les maisons étant aussi très dynamiques, vous le relayant aussi beaucoup, il y a à travers le monde plus de clients qui sont intéressés, qui connaissent et qui constituent des collections. Deuxième élément. Et puis je pense que c'est aussi la conséquence du fait qu'on arbitre différemment ses budgets aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on faisait et qu'on ne fait plus. Donc il y a aussi du disponible pour l'Audio Aerie qui est probablement plus intéressant. Merci. 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 Merci.